Voilà donc, après plus de deux mois, nous pouvons être à nouveau ensemble et nous retrouver dans nos églises pour y célébrer l'Eucharistie. Pour notre foi chrétienne, c'est essentiel, cette convocation par le Christ pour nous retrouver. Faites cela en mémoire de moi. C'est une question de fidélité au Christ, et pas uniquement de piété personnelle. Mais, frères et sœurs, que nous est-il arrivé? Que nous est-il arrivé? Je ne parle pas ici avant tout de tout ce qui nous est arrivé ces derniers mois dans notre famille, dans notre travail, dans notre société, dans notre monde. Nous avons déjà pris le temps de le relire, il faudra encore le faire, d'autres peuvent nous aider, c'est important. Mais que nous est-il arrivé dans notre vie chrétienne, plus particulièrement? Oui, depuis deux mois, il y a ce manque de l'Eucharistie que nous avons expérimenté, que nous avons témoigné depuis deux mois. Et pourtant, nous n'avons plus d'Eucharistie, pourtant, et pourtant, nous sommes toujours vivants. Et nous sommes toujours chrétiens. Peut-être que ce temps très particulier, où nous étions privés de l'Eucharistie, nous a aidés à découvrir ou redécouvrir d'autres aspects aussi importants de notre foi, de notre vie chrétienne. Pour beaucoup, je le sais, c'est la place de la parole de Dieu, des Écritures. C'est la table de la parole, avec la table de l'Eucharistie. Beaucoup, vous l'avez dit, même à travers les messes qui étaient sur Internet, se sont bien préparés. Ils ont pris plus de temps pour lire les textes. Certains se sont lancés dans la lecture de tel ou tel Évangile. D'autres ont vraiment pris le temps de lire la Bible. Certains catéchumènes nous en parlaient encore hier. Redécouverte de la parole de Dieu, combien elle est aussi importante. Il y a le pain de vie, mais il y a aussi la parole de vie. On a découvert aussi peut-être d'autres formes de prière, puisqu'il n'y avait plus de l'Eucharistie. Notamment le chapelet, vous savez, ou seul, ou par téléphone avec d'autres, ou par Skype. Ou ensuite, petit à petit, ici, par petits groupes, d'une dizaine, quand on le trouvait dans nos églises. Même certains étaient en direct avec Lourdes, avec Paris ou ailleurs. Redécouverte de cette prière pour les autres. La manière de nous confier à la tendresse de Marie. Et puis, vous autres aussi, redécouvrir, approfondir cette dimension de charité, de solidarité, d'écoute, d'entraide, comme on peut l'appeler. Hier encore, le matin, nous étions avec tout un groupe de paroissiens et de parents du cathé et de l'homenerie qui sont venus se proposer pour distribuer des colis alimentaires et de produits d'hygiène. Voilà, il y a beaucoup de dons qui sont faits. C'est magnifique. Et puis, maintenant, il faut les trier, les organiser, les distribuer à toutes ces personnes, souvent des sans domicile fixe, qui n'ont plus rien, mais de plus en plus aussi de familles. Et des familles de notre communauté, qui ont du mal à joindre les deux. Pour beaucoup aussi, ça a été l'occasion de téléphoner à telle ou telle personne, de garder un lien. Il y en a qui m'ont dit qu'il y avait les petites vidéos, ils appelaient au téléphone et puis on faisait écouter la vidéo, pour ceux qui n'ont pas internet. Aussi, il y en a qui ont fait des courses pour les autres, je ne parle pas pour sa famille, ça c'est normal, mais pour des voisins, des voisins, des temps anciens, qui ne pouvaient pas sortir. Voilà. Alors, par rapport à la messe, mais là aussi, j'ai entendu de tout. Bien sûr, vous dites, vous êtes là pour en témoigner, ça vous a manqué. Et puis, quelques fois, des gens, honnêtement, qui disent, ben des fois j'ai l'impression que ça ne m'a peut-être pas assez manqué. Ou je pensais que ça me manquerait plus. J'ai eu l'impression de commencer un peu à m'habituer à ne plus avoir la messe. Soyons en vérité avec nous-mêmes. En même temps, le manque, par rapport à la messe, comme un besoin, n'est pas des mêmes manques que la fin, la soif ou le fait de dormir. Quand je dis cela, c'est pas pour dire que la messe n'est pas importante. La fameuse apologie du croyable non pratiquable. Vous me connaissez bien. Moi, je n'ai pas joué, moi c'est pareil, je suis croyable non pratiquable. Ah bon, il me dit, oui, je dis, ben pour l'amitié. Moi, je crois beaucoup à l'amitié, mais je n'ai pas d'amis. Et puis, je crois beaucoup à la solidarité. Mais je ne donne jamais rien aux autres. Et les gens comprennent bien. Pourquoi il y a ce hiatus entre nos convictions et nos pratiques ? Pourquoi, dans tous les autres domaines, ça paraît évident que les choses sont cohérentes ? Et pourquoi, au niveau religieux, ça serait séparé ? Après, j'entends bien que la pratique, autrefois la pratique de la religion, la pratique de l'Évangile, de la charité, c'est pas que la pratique dominicale, mais l'entrepartie de cette charité. Donc, il ne s'agit pas de se dire, non, 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 merci, ce n'est pas vital, mais c'est se dire, c'est d'un autre ordre quand même. La question de la soif, de la faim, du sommeil, moi, je n'ai pas le choix. Je suis obligé. Mais la foi, l'amour, les convictions profondes en des valeurs, ça, c'est une question de liberté, de choix, de vouloir le vivre. Il ne s'agit pas de survivre, il s'agit de se réaliser, de s'accomplir, de vivre son humanité en gratitude, dans toutes ses dimensions. que ce temps-là qui se poursuit soit pour nous peut-être encore l'occasion justement d'approfondir d'abord notre relation au Christ. Ça, c'est le premier. Au Christ vivant, ressuscité. Nous sommes vraiment rattaqués. Et puis, du coup, aussi, il y a notre relation à l'Eucharistie en vérité pour la situer exactement là où elle doit l'être dans notre vie. Et puis, notre relation aussi à la Messe qui comporte l'Eucharistie, mais aussi la table de la parole. Et puis aussi la communauté. Beaucoup m'ont dit, oui, bien sûr, on souhaite la Messe, on souhaite communier, mais aussi revoir les autres. Et ce n'est pas uniquement une question de voir du monde, il n'y a qu'à aller au champ, vous avez eu lieu. Non, c'est de retrouver des frères et sœurs, une communauté. Un peu comme au bout, mais cela glissait de retrouver les petits enfants ou la famille. Frères et sœurs, que nous est-il arrivé ? Nous n'avons pas fini. de répondre à cette question. Nous le savons bien. Pour cela aussi, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Cet esprit de Dieu que nous demandons en ce temps qui sépare l'ascension de Pentecôte. pour qu'il nous aide, comme Jésus le disait, à comprendre vraiment toute chose en profondeur. Pour qu'il nous fasse entrer dans la vérité tout entière. Oui, alors continuons, comme on a entendu dans la première lecture avec les apôtres, avec Marie qui est là. Continuons de prier, de faire monter dans le Seigneur cette demande qui renouvelle le don de son Esprit. Non pas exactement combien de mille ans, mais le don de son Esprit pour aujourd'hui, pour ce que nous sommes auprès de Dieu, pour ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501